Salut tout le monde, c'est Fouzing ! On se retrouve aujourd'hui pour le 35e épisode de Notre-Dame Manager sur FIFA 21 avec l'OMI lancé donc aujourd'hui on va jouer le mois d'avril 2023 avec un premier match à domicile contre Spezia en championnat ensuite on affrontera l'EFC Barcelone en Ligue des Champions à domicile puis on aura un match contre Sassiolo à l'extérieur on jouera ensuite à nouveau l'EFC Barcelone match retour au très très gros match ensuite on jouera la Juve match important pour le titre puis à domicile contre l'Atalanta là aussi ça va être un match assez chaud ensuite on jouera à l'extérieur contre la Fiorentina et on aura un match contre Parm à l'extérieur en championnat déjà un calendrier qui est bien chargé donc on va commencer par ça au niveau du classement on a 3 points d'avance sur le Napoli à la différence de but on est largement premier 29 match 80 buts marqués en 29 journées c'est assez énorme on se rapproche de la fin de cette saison on peut aller chercher la barre des 100 buts ça me choquerait pas qu'on qu'on y arrive il doit rester encore 9 match à peu près je pense donc si on marque suffisamment au moins 2 buts voire 2 ou 3 buts par match on va arriver à dépasser la barre des 100 buts mais du tout c'est de rester premier et ça passe par une victoire contre Spezia donc match à domicile on peut voir que là on a sorti l'équipe type sur le terrain il n'y a pas grand chose à rajouter donc on va simuler le match tranquillement contre cette équipe de Spezia qui est très mal classée dans les dernières équipes du championnat depuis nos deux premières saisons ils avaient fini en bas de tableau et là la troisième on mène 1-0 à la mi-temps buts douce man Dembélé on simule jusqu'à la fin du match et un partout on se fait surprendre à la 58ème grosse surprise alors qu'on joue le titre Bernardi s'est blessé la 89ème minute la grosse surprise c'est de se faire remonter et donc 4 mois de blessure pour Bernardi fin de saison pour lui c'est dommage on va devoir s'en passer pour la suite donc là Holloway intéressant on va le recruter Munch également était assez intéressant les autres ne le sont pas c'est le dernier rapport mensuel de cette troisième saison donc on va rejeter les joueurs qui ne sont pas bons on s'est fait piquer Santos mais il y a Barbossa dans les cages très très prometteur on va le recruter bien évidemment Alvarez aussi intéressant beau potentiel un général qui était assez faible mais on le repositionnera lui Santos Miguel là aussi on va le prendre donc ça fait trois joueurs brésiliens en plus et en Italie Grasso belle pépite on va le recruter pas de problème et ce sera tout non il y a Longo Longo très belle pépite 54 72 de général par contre un potentiel à confirmer 74 94 donc deux joueurs italiens supplémentaires et on va enchaîner avec le quart de finale de Ligue des Champions contre le FC Barcelone Barcelone car de finale très très attendu on peut voir que l'équipe du FC Barcelone reste très très compétitive avec Missy toujours en attaque Griezmann immobilier nous de notre côté on va mettre Cherki du coup en ailier droit à la place de Bernardi en attaque après défensivement on est sur du grand classique et au milieu de terrain c'est pareil et donc côté Barça un 4-3-3 offensif on est deux équipes qui jouent dans la même composition tactique donc on va voir laquelle a le plus de talent sur le terrain pour faire la différence en tout cas on démarre ce quart de finale de Ligue des Champions à domicile contre une très très grosse équipe le FC Barcelone bien sûr on va pas se mentir ça va être difficile mais si on joue sérieusement on peut aller chercher un très très bel exploit 15e minute de jeu le ballon pour le Milan la passe en profondeur de Foden pour Raphaël Léo c'est le jeu de l'accélération la frappe de Léo et la parade de Der Stegen ça va peut-être revenir avec Foden attention il revient sur ce dribble la frappe de Foden double arrêt du gardien 28e minute cette fois-ci c'est le Barça l'attaqué avec Griezmann qui écarte sur tir immobilier l'accélération ou il y a faute de Mukiele qui avait plutôt bien dribbler Mukiele qui fait faute il n'y a pas de carton rouge heureusement mais par contre il y aura bien pénalty pour cette équipe du FC Barcelona on va revoir le ralenti est-ce qu'il y avait vraiment faute oui là il n'y a pas grand chose à dire il tape dans le talon du joueur qui tombe derrière donc effectivement pénalty face à face entre Tonnarumma et Immobilier qui marque parfaitement ce pénalty 1-0 pour l'FC Barcelona mais voilà on a dit que c'était une très très grosse équipe qu'il fallait rester concentré et là Tonnarumma n'a rien pu faire sur ce pénalty parfaitement frappé ça fait 1-0 pour le Barça à l'extérieur 42e minute nouvelle occasion le tag de Romagnoli s'est mal dégagé par Théo Hernandez attention il faut rester concentré là rester appliqué avec le ballon pour Coutinho Griezmann Coutinho ça joue bien qui va écarter sur De Jong De Jong la talonade pour Immobilier la frappe d'Immobilier et le sauvetage de Mukiele est magnifique 55e minute de jeu nouvelle action pour le Milan les hauts en profondeur pour Phil Foden l'accélération de Phil Foden est passé la frappe de Foden et l'égalisation du Milan AC début de deuxième période 55e minute un partout entre les deux équipes on se met dans une meilleure position parce que là on perdait un 0 à domicile certes c'est que le match allé mais à domicile il faut mieux s'imposer pour être tranquille et prendre de l'avance pour le match retour donc là il faut qu'on continue à pousser pour aller chercher d'autres buts dans ce match 60e quelques minutes plus tard une nouvelle occasion pour le Milan avec Phil Foden l'accélération il va attendre le départ de Raphaël Léo il l'a vu la passe est parfaite l'accélération de Raphaël Léo il est passé la frappe de Léo est au but 1 pour le Milan contre cette équipe du FC Barcelone qui est en train de prendre l'eau dans sa deuxième période pour l'instant en tout cas c'est nous qui avons réussi à monter d'un régime aussi pour aller chercher un retour dans ce match aller chercher deux buts et c'est pas fini il reste encore une bonne demi-heure pour aller faire mieux dans ce match et score final 2 buts à 1 belle victoire on a eu plus d'occasion on s'impose logiquement tout sera à faire au match retour punch le suivant contre Sassiolo en championnat donc on est toujours premier avec le match nul lors du précédent match contre Spezia précédent match de championnat et là on va simuler en faisant jouer les remplaçants dans ce match avec notamment le jeune Fjord en défense centrale Salipa, Williams, Calabria en défense, Odero dans les cages, Bellingham, Reina, Sanchez au milieu de terrain, Pedri à gauche Martinelli en buteur, Cherki, Elie droit, là on fait carrément jouer l'équipe B parce que quand on met l'équipe A sur le terrain on fait match nul ou on perd donc là ça se trouve en simulant on fera mieux bah non on fait toujours 0-0 en tout cas on va rentrer à la mi-temps pour aller chercher une victoire dans ce match 0-0 à la mi-temps donc et on va jouer la deuxième période avec peut-être une première action directement sur l'engagement avec Renato Sanchez Bellingham, ça tourne tranquillement avec William sur le côté, là il faut accélérer, il faut essayer de trouver un appel de balle en profondeur avec Reina ça vient jouer le contrôle de Reina, il y a un appel de la part de Renato Sanchez, le contrôle est bon, l'accélération, la frappe de Renato Sanchez et bah voilà, 1-0, 49e minute, on rentre dans le jeu, enfin on rentre dans le match et on marque sur la première situation on prend le ballon sur l'engagement, Sassiolo n'a pas touché une seule fois le ballon et derrière c'est Renato Sanchez qui a marqué le premier but de ce match en 0 à la 50e minute 57e, nouvelle occasion avec le Pedri qui va jouer sur Williams, l'accélération de Williams qui va revenir derrière il essaye de trouver du soutien avec Bellingham, ça s'est bien fait, Bellingham qui va attendre l'appel de balle de Sanchez le contrôle est bon, la frappe de Renato Sanchez, plein du quinte, super match de la part de notre milieu de terrain Renato Sanchez, 2-0 pour le Milan à l'heure de jeu, donc là on était en difficulté en début de match on a bien fait tourner aussi, on s'en jouait tous les remplaçants dans ce match et finalement c'est Renato Sanchez qui s'illustre et qui met un doublé à l'heure de jeu, 2-0 pour le moment et comme on mène avec deux buts d'avance, on va simuler la fin du match et donc ça se terminera à 2 buts à 1 parce qu'on va prendre un but de la part de Crivelli 2 buts à 1 donc pour le Milan AC on aura quand même fait un beau match, heureusement on a eu de la réussite on a fait tourner clairement aujourd'hui, on a fait rentrer nos pépites Sandoval, Conceição et Neri qui sont rentrés en cours de jeu et derrière bien sûr Sassoulo a réussi à marquer mais c'est pas grave, on s'impose et on passe au quart de finale retour de Ligue des Champions contre le FC Barcelone match très difficile, match très attendu du côté du FC Barcelone il y a du changement il y a Trincaro qui va rentrer en attaque Coutinho en 10, Griezmann Messi en attaque, ça c'est très costaud Maguire et Alexander-Alnod en défense avec Ter Stegen dans les cages et nous de notre côté on va mettre Pedri au poste de Tellier-Droit à la place de Tcherqui vu que notre pépite Bernardi est blessé jusqu'à la fin de la saison encore une fois et sinon Dembélé 90 en attaque avec Foden 92 et Léo en buteur 89 pour espérer aller chercher une qualification contre le FC Barcelone qui franchement sur le papier a une superbe équipe ça rivalise largement avec la nôtre on a une équipe qui a très très bien progressé mais on peut encore faire mieux donc on va continuer à suivre ce match avec attention 33ème minute, première occasion du match pour le FC Barcelone avec De Jong le ballon pour Trincao Trincao qui va jouer sur Griezmann Griezmann qui va écarter sur De Jong la frappe de De Jong et l'ouverture du score pour le FC Barcelone 34ème minute de jeu sur les deux matchs pour l'instant on est disqualifié si le score reste ainsi parce que le FC Barcelone a marqué au match allé à l'extérieur et on avait gagné 2-1 mais pour l'instant c'est le Barça qui passe devant grâce à cette frappe de Francky De Jong 1-0 pour le Barça juste avant la mi-temps on a l'occasion peut-être de porter un coup fatal avec Raphaël Léo en profondeur pour Tonali accélération de Tonali il est passé en vitesse ça s'est bien joué la frappe et le but de l'égalisation de Tonali ça fait 3-2 en cumulé on repasse devant heureusement on a eu très très chaud c'était pas facile mais là on va revoir l'accélération de Tonali il est passé la frappe croisée Der Stegen est battu ça permet au Milan de repasser devant sur l'ensemble des deux matchs 55e minute nouvelle occasion le ballon perdu attention à cette équipe de Barça avec Trincao qui est passé la frappe pied gauche et le but de l'attaquant du FC Barcelone 2 buts 1 à la 56e égalité sur les deux matchs suite à une perte de balle de Tonali qui nous coûte un but clairement sur cette occasion ça a été assez net le Barça a bien joué le coup et il reste encore tout à faire dans ce match attention coup franc de Messi à 68e minute de jeu le match peut basculer peut-être sur cette action Léo Messi le coup franc de Messi s'est contré par le mur ça c'est bien joué le ballon revient sur Neves attention avec Immobilier qui arrive à se retourner la frappe et la parade de Donnarumma bien joué 88e attention à cette perte de balles c'est Francky De Jong qui récupère ça peut faire très très mal avec Griezmann en profondeur l'accelation Griezmann qui va écarter où qu'il est oh qu'est-ce qu'il a fait c'est Konaté qu'est-ce qu'il nous a fait Konaté oh incroyable 89e qu'est-ce qu'il nous a fait Konaté le Barça passe devant 3 buts 1 pour l'équipe du FC Barcelone alors que là on avait bien joué le coup et il y a eu un énorme raté de la part de Konaté passe en retrait manqué sur Donnarumma qui était sorti je ne sais pas exactement ce qui s'est passé sur cette action mais en tout cas but contre son camp au pire moment pour notre équipe et derrière le Barça qui récupère le ballon directement sur l'engagement en tout cas ça fait très très mal au moral et ça va plutôt vite côté FC Barcelone avec Mikovic-Avic qui trouve De Jong avec Immobilier Immobilier qui va jouer sur De Jong à nouveau attention il faut vite récupérer le ballon 92e c'est la fin c'est la fin de ce match attention à Firpo Junior la frappe pied gauche et le but du 4-2 oh le chaos le chaos dans ces 5 dernières minutes on a complètement craqué 4 buts 1 pour le FC Barcelone incroyable alors qu'on faisait une compétition jusqu'à présent en Ligue des Champions incroyable on avait réussi à remporter tous nos matchs c'était assez incroyable ce qu'on faisait depuis le début de la saison et là en 5 minutes le match a complètement basculé et on se fait éliminer par le FC Barcelone première fois qu'on se fait sortir en Ligue des Champions un match dur d'enseignement pour notre équipe on n'avait pas démérité sur l'ensemble des deux matchs mais voilà le FC Barcelone a été meilleur il s'espère que ça servira de leçon pour la suite et d'être bien appliqué tout au long des matchs en tout cas on se fait sortir par cette équipe du Barça et derrière il va falloir se relever très rapidement pour prendre des points Naples a perdu donc on a 4 points d'avance désormais après 31 journées la Juve 3ème 62 points si on veut s'assurer le titre il va falloir remporter ce match contre cette équipe de la Juve un match important pour la suite de la carrière et surtout pour la fin de cette saison alors on va faire jouer Fjord en défenseur central 68 jeune joueur très intéressant Williams côté gauche Cherki en ailier droit et sinon le reste c'est l'équipe type et côté Juve c'est un 4-4-2 à plat avec notamment Ronaldo en attaque 10 balles Arabio au milieu de terrain ça peut être intéressant ça peut faire mal attention quand même même si on a une meilleure équipe sur le papier on n'est pas à l'abri d'une surprise et en plus on vient de se prendre une raclée par le Barça 4-1 donc il va falloir se relever très très vite et montrer qui est le patron de cette série 17ème minute de jeu première occasion pour le Milan avec Fjord la passe en profondeur c'est bien joué avec Raphaël Léo le contre les bons Léo dans cette position il marque toujours la frappe et le but de Raphaël Léo 18ème minute de jeu 1-0 pour le Milan le match commence parfaitement on va avoir la petite passe en profondeur de Fjord de toute façon Fjord Léo ça fonctionne pratiquement à chaque match quand ils sont associés en attaque on marque au moins 2-3 buts par match c'est en général soit Fjord soit Léo qui marque les buts mais en tout cas voilà bien joué de la part de notre attaquant 1-0 à la 19ème minute dans ce match 34ème récupération de Mukele qui va se trouver Fodun avec Raphaël Léo Raphaël Léo qui a le ballon qui est en profondeur sur Ousmane Dembélé c'est bien le choix de contrôle Dembélé la frappe pied gauche la part du gardien ça revient sur Phil Fodun ben voilà quand c'est pas Raphaël Léo c'est Phil Fodun notre attaque est on fire de toute façon la barre des 100 buts c'est l'objectif donc on va continuer d'attaquer dans tous les matchs pour aller marquer le plus de buts possible le gardien avait bien arrêté le ballon dans un premier temps mais Delay qui s'est fait prendre au sprint par Phil Fodun pour marquer ce deuxième but 2-0 pour le minot coufran la 53ème pour Paulo Dybala un coufran très très bien passé on va voir si c'est lui qui le frappe ou si c'est Danilo le coufran de Dybala et la frappe parfaite le coufran est magnifique franchement là il n'y a rien à dire on s'est fait avoir d'une très belle manière le ballon qui retombe parfaitement Poto rentrant Donnarumma ne peut absolument rien faire il est battu super coufran de Dybala 2-1 le match est relancé 60ème minute nouvelle occasion pour le Milan attention il y a un appel de balle sur le côté Fodun qui va retrouver Leao le contrôle la frappe de Leao voilà toujours les mêmes 3-1 pour le Milan Fodun Leao encore une fois on disait en début de match le duo qui fonctionne bien et voilà c'est clair on voit qu'il se cherche et Fodun en profondeur pour Leao ça fait but voilà encore une fois 3-1 pour cette équipe du Milan doublé de Leao et un but de Fodun pour le moment 81ème minute de jeu Fodun avec le ballon qui le garde parfaitement qui trouve Brandon Williams l'accélération du jeune latéral gauche Williams la frappe pied droit et le but magnifique il est allé tout seul il y avait de l'espace il en a profité premier but de Williams je ne sais pas si c'est depuis qu'on l'a recruté mais en tout cas cette saison c'est la première fois qu'il marque notre jeune latéral gauche et le gardien est largement battu ça fait 4 buts à 1 pour le Milan et score finale victoire 4-1 on prend les 3 points contre la Juve et on met 4 buts dans ce match Raphael Leao homme du match ce qui permet d'avoir 4 points d'avance avant d'affronter la Talenta 6ème du classement avec 52 points il y a quand même un écart assez important avec nous qui avons 79 points au niveau de la différence de buts on est aussi largement devant 87 buts en 32 matchs désormais 32 buts marqués donc voilà on prend à peu près un but par match par contre on en marque à peu près 3 donc on a un ratio très positif et c'est pour ça aussi qu'on a autant de points grâce à notre efficacité offensive qui doit être au rendez-vous aussi contre cette équipe de la Talenta on va simuler ce match contre la Talenta qui joue en 3-4-2-1 et on va le simuler avec notre équipe type je pense que ça devrait bien se passer contre les petites équipes c'est un peu déséquilibré et du coup le jeu je pense rééquilibre automatiquement le niveau des équipes par exemple contre Spédia on avait fait match nul alors qu'on avait mis une grosse équipe sur le terrain après c'est le football mais là contre la Talenta ça peut faire pareil 15e minute ouverture du score de la Talenta donc bon bah écoutez on va rentrer en jeu parce que là on va pas se laisser surprendre par cette équipe de la Talenta 45e juste avant le mi-temps peut-être une occasion avec cette passe profondeur c'est bien joué la frappe de Leao voilà propre efficace Foden en profondeur Leao à la finition un partout on prend les mêmes et on recommence c'est bien joué tac le ballon récupéré en une touche ça part devant pour Leao contre le frappe le gardien battu logiquement parfaite finition de la part de notre attaquant un partout entre le Milan et la Talenta attention à 55e minute le tac défensif oh il n'y a pas faute Konaté encore qui fait décidément il les enchaîne les boulettes on va revoir je ne suis pas sûr qu'il y avait faute franchement sur ce tacle de Konaté il touche le ballon pour moi il n'y a pas pénalty mais l'arbitre a sifflé carton jaune pour Konaté il faut que Donnarumma le sorte et bah non Tadic le doublé 2 buts 1 pour la Talenta dans ce match bon c'est pas si facile contre les 6ème du classement honnêtement si on gagne ce match on est pratiquement assuré de finir premier on ne va sûrement pas se faire surprendre lors des derniers matchs avec des équipes un peu plus faibles il faut vite se ressaisir et peut-être sur cette action avec Tonali qui va retrouver Raphaël Léo en profondeur pour Ousmane Dembélé le contrôle est bon la passe aussi la frappe de Dembélé égalisation superbe frappe en pleine lutteur d'Ousmane Dembélé il a un pied gauche exceptionnel et cette frappe le montre on va revoir il n'a pas son profondeur il se met en bonne position et cette frappe plein du carne le gardien ne peut absolument rien faire égalisation du Milan 2 buts partout entre 2 équipes allez peut-être sur corner pour prendre l'avantage 70ème le centre et bon la tête et le but de Konaté voilà il se rachète après son erreur sur le pénalty il marque le 3ème but après il se rachète aussi pour à mon avis la défaite en Ligue des Champions qui va mettre longtemps à passer contre l'FC Barcelone qui nous a élimité de la compétition mais bon c'est comme ça il faut l'accepter 3 buts à 2 pour le Milan on va continuer cette saison en allant chercher la victoire sur tous les matchs qui restent 77ème nouvelle occasion avec Phil Foden Pedri qui perd le ballon attention ça peut partir vite en contre-attaque mais c'est récupéré très très tôt par Sanchez avec Pedri Sanchez en une touche pour Phil Foden la frappe et le but du 4-2 bon là le match est plié cette fois-ci ça y est superbe action récupération haute de Foden la passe sur Pedri avec Sanchez en une touche pour Foden qui finit parfaitement l'action c'est allé trop vite pour la défense de la Talenta 4 buts à 2 à la 80ème pour le Milan score finale victoire logique la Talenta fait deux tirs de but et nous de notre côté on a fait preuve aussi de réalisme 4 buts à 2 pour ce match et on va enchaîner avec un match contre la Fiorentina pareil on va simuler Bernardi de retour de blessure en fait il n'était peut-être pas blessé 4 mois mais 4 semaines j'ai peut-être lu un peu vite tout à l'heure enfin en début de vidéo et du coup il peut revenir pour ces derniers matchs mais en tout cas on ne l'avait pas pour le retour contre le FC Barcelone ce qui a peut-être coûté aussi cette défaite parce que Bernardi quand il joue est toujours très très bon et à la mi-temps on mène 3-0 contre la Fiorentina ça nous a plutôt bien réussi peut-être même un 4ème but à 41ème non on va s'arrêter là-dessus Léo doublé Foden pour le 3-0 et donc fin du match victoire 3 buts à 1 Amavi a marqué à la 88ème donc on prend un but comme souvent mais par contre on a réussi à être efficace devant le but donc on prend les 3 points contre la Fiorentina et là les matchs vont s'enchaîner jusqu'à la fin donc on va pouvoir simuler parce qu'on a quand même pas mal d'avance sur le Napoli désormais vu qu'on a bien géré nos derniers matchs donc là on prend la même équipe et on simule contre Parm simulation rapide ce qui va permettre de passer directement au résultat final en espérant une victoire victoire 3-0 but d'Ousmane Dembélé d'Edouardo Camavinga et de Pedri qui est rentré en cours de match et il a marqué 2 minutes plus tard il avait remplacé Raphaël Leao et Bernardi était sorti pour donner un peu de temps de jeu à Martinelli mais en tout cas on s'impose 3-0 à l'extérieur contre cette équipe de Parm et on arrive au rapport mensuel des jeunes joueurs de début mai donc on a Barbosa qui a un potentiel qui a baissé même s'il a 1761 et qui est assez intéressant on a Alvarez qui a un potentiel très très bon on est en train de l'entraîner élié droit et je pense qu'il va bien progresser au poste d'élié droit plus que défenseur ensuite on a Santos qu'on va entraîner en défenseur central il est assez intéressant ensuite on a Michel Longo qu'on va entraîner au poste de mieux offensif très intéressant aussi on a Grasso qui peut être intéressant au poste d'élié ensuite on a Giordano très belle pépite 87-94 de potentiel 65-17 ans super joueur peut devenir spécial très certainement ensuite on a Holloway qui a perdu du potentiel on va le virer et manque même chose mais en tout cas Giordano pour l'instant est notre plus grosse pépite et peut-être Alvarez aussi si ça se confirme peut devenir une très belle pépite en tout cas on a deux joueurs très intéressants au classement après 35 journées on est premier avec 88 points et on a 7 points d'avance sur le Napoli maintenant qui a dû perdre un match et on jouera le prochain match le 6 mai contre l'Inter de Milan contre l'Inter qui est passé 3ème du classement en gros match entre Milan et l'Inter de Milan et au niveau du bas de tableau les équipes du bas de tableau c'est assez serré à part pour Spezia, Groton, Beneveto et Genoa qui sont 4 dernières équipes décrochées au niveau du classement et dans la prochaine vidéo du coup on terminera le mois de mai 2023 avec un match à domicile contre l'Inter contre le 3ème ensuite on jouera le Napoli 2ème du classement on terminera par match contre la Roma pour aller soulever le trophée il reste 9 points à prendre on a 7 points d'avance si on gagne contre l'Inter on sera champion et ensuite on terminera le mois de juin tranquillement donc voilà c'est la fin de cet épisode si vous n'êtes pas abonné à la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager la vidéo on se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant salut tout le monde salut tout le monde